Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis Lévisoar, éducateur comportementaliste canin, chroniqueur télé, animateur de l'émission radio intitulée Parlons Chien, l'émission radio que vous pouvez suivre tout simplement sur les réseaux sociaux, notamment Facebook. Je suis aussi chroniqueur pour de nombreux magazines. Eh bien, les amis, aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc. D'abord, vous allez liker ma page et si vous aimez ce que je fais, eh bien, n'hésitez pas à la partager. Alors, aujourd'hui, je viens vous parler d'un problème, un problème récurrent et qui commence sérieusement à me taper sur le système. Ce problème, eh bien, c'est simple. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, quand vous achetez des chiens, vous allez auprès de professionnels, des éleveurs qui vont vous vendre des loulous et je vais m'adresser aux gens et aux éleveurs, en particulier sur certaines races, notamment le malinois, le berger hollandais, le berger allemand. Eh bien, vous prenez des chiens sans savoir qu'il existe, mesdames et messieurs, deux classes pour ces chiens-là. La première classe, c'est une classe dite de travail. Ça va donner des chiens qui vont avoir un tempérament et du caractère de travail. Ça veut dire quoi ? Ils auront des proportions à être un peu plus impulsifs, un peu plus nerveux, un peu plus claquants de la mâchoire. Et puis, vous avez une deuxième classe qui est ce qu'on appelle la classe beauté. Et ça, malheureusement, les éleveurs ne vous le signifient pas. Et vous vous retrouvez avec un chien hyper actif, hyper développeur de travail, vous voyez, qui a envie de tirer votre pantalon, de tirer les boudins, des machins. Enfin, bref, parce qu'ils sont sélectionnés sur une classe de travail. Ils sont sélectionnés comme ça. Et malheureusement, eh bien, comme personne ne vous explique cela, eh bien, vous allez, allez, tiens, hop, un élevage de Maninois. Et puis, vous ne savez pas si c'est de la classe travail ou de la classe beauté. Ce qui fait qu'à la fin, vous avez un doudou, eh bien, qu'on retrouve souvent en refuge. Et ça, c'est dramatique. Et c'est pareil pour les bergers hollandais. Vous avez les classes de travail, les classes de travail, beauté et travail. Si vous prenez un hollandais, un berger hollandais de travail, ne vous étonnez pas que ce soit un chien très actif, très actif. Si vous prenez un chien de beauté, il sera beaucoup plus tempéré. Voilà, c'est ce que je tenais à vous dire. Alors, mon petit message pour les éleveurs, s'il vous plaît, demandez aux gens ce qu'ils recherchent comme chien. Est-ce que c'est un chien pour envisager du travail, tel de la sécurité, tel de la recherche, du mordant, du ring, j'en sais rien. Mais demandez, parce qu'aujourd'hui, les gens sont complètement perdus. Et à la fin, vous avez de plus en plus de chiens que l'on retrouve en refuge. Voilà, c'était mon coup de gueule. C'était mon allocution sur ce problème qui commence à devenir très, très, très récurrent et qui m'escagasse un petit peu. À bientôt, les amis.